La vie d'artiste a toujours fait rêver les foules, les grandes expos, les collectionneurs, beaucoup d'argent en jeu, bref. Et puis, cela coule et douce aussi. C'est ce que pensent pas mal de gens sur la vie d'artiste. Mais toi, tu sais que la vie d'artiste, c'est tout autre chose. Si tu es professionnel, en tout cas, si tu fais ça de manière professionnelle, que tu sois peintre, sculpteur, photographe, tu sais ô combien il est difficile de trouver de nouveaux clients, combien il est difficile de convaincre de nouvelles galeries de nous exposer, combien il est difficile de passer des heures et des heures, avoir passé des gens et des gens et des gens et des gens toute la journée dans un salon professionnel sans qu'au final, il y ait réellement de résultats pour toi. Parlons des réseaux sociaux, même chose, beaucoup de likes, beaucoup de monde, beaucoup de commentaires peut-être, ou alors peut-être pas grand-chose en termes de commentaires et d'interactions parce qu'au final, tu en as eu marre de devoir poster tous les jours et de suivre les lois et les règles des algorithmes de Facebook, Instagram et autres. Et à un moment donné, de la démotivation venant, tu as arrêté de publier ou alors tu sens que c'est bientôt ton cas et que tu vas péter les plans avec cette histoire de réseaux sociaux. Bon bref, donc tu l'as compris, ce n'est pas évident, effectivement. On est en plus dans une période qui est politiquement très compliquée, économiquement, qui va l'être de plus en plus. Et avec ça, tu peux, je pense, vite prendre peur et te dire, mais voilà, qu'est-ce que je dois faire, quoi ? Est-ce que je dois économiser mon argent ? Est-ce que je dois investir dans quelque chose ? Comment je dois m'y prendre pour toucher cette partie de clientèle, ce public qui est le mien ? Parce que je te le rappelle, pour chaque artiste, il existe un public. Pour chaque artiste, il existe un public. Et sans juger qui que ce soit, tu as dû déjà te rendre compte qu'il y a des artistes qui ont un boulot qui est dégueulasse, qui est nul, qui n'est pas intéressant, qui est moche, qui techniquement est ridicule et pourtant qui arrivent à générer beaucoup de clientèle. A contrario, il y a des artistes, et c'est peut-être ton cas aussi, qui ont travaillé pendant des années pour développer leur technicité, qui ont vraiment un travail de qualité et qui n'arrivent pas à vivre de leur art. Alors, l'un dans l'autre, je dirais, des fois je parle de carrière, parce que moi, en tout cas, c'est ma spécialité. J'accompagne les artistes déjà depuis plusieurs années dans le développement de leur carrière professionnelle. Des artistes qui ont plus de trois ans d'expérience, parce que c'est à partir de là où moi, je peux vraiment les aider. Et je sais que le mot carrière dérange un petit peu dans le monde artistique, parce qu'effectivement, quand tu es artiste, tu n'as pas envie d'être salarié, ou d'être, tu vois ce que je veux dire, d'être carriériste quelque part, et de profiter de ce truc professionnel. Ce n'est pas notre truc, nous les artistes. Nous les artistes, ce qu'on veut, c'est simplement mener à bien ce qu'on a envie de développer, exprimer ce qu'on a à exprimer, et puis se laisser aller aussi dans l'instant de la production, de la création, s'oublier un petit peu, ça fait du bien, d'oublier notre personnage social et puis tous nos soucis, et puis faire ce qu'on a à faire en tant qu'artiste. Donc, tes artistes, tu n'es pas vendeur. Et souvent, les artistes ont un complexe avec cette histoire de vente. Pas tous, mais la plupart en tout cas. Et on a pour la plupart envie que quelqu'un s'occupe de ça à notre place. C'est pour ça qu'on est poussé à aller dans les galeries, à aller voir les galeries pour qu'elles puissent représenter notre travail, et puis nous trouver des clients. C'est pour ça aussi que la plupart des artistes, c'est peut-être ton cas, je ne sais pas, ça a été mon cas à un moment donné, parce que j'avais ça en tête aussi, que quelqu'un frappe à ma porte, et puis quand j'ouvre la porte de l'atelier, ce soit un agent qui m'ait découvert et qui a envie de vendre mes oeuvres, et puis qui s'occupe de tout pour moi. Sauf que malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quelques histoires comme ça qui traînent, que des artistes ont réussi de cette manière-là. Alors, je ne sais pas, je n'en ai jamais croisé, sincèrement, et j'ai autour de moi quand même un réseau de plus de 5000 artistes. Donc, je peux te dire que si c'était une réalité, j'en aurais peut-être croisé un ou deux. Bon, il m'est arrivé de croiser et d'accompagner des artistes qui exposaient en galerie régulièrement et pour qui ça marchait assez bien. Mais aussi, ras-le-bol, de devoir répondre aux galeries, de devoir, tu sais, travailler dans une direction qu'il aurait imposée. Même si la galerie ou le galeriste leur laisse toute la liberté, il y a quand même une pression qui est là. Et bon, je sais que tu comprends ce que je suis en train de te dire, si c'est ton cas et si tu exposes en galerie depuis des années, et si les expositions en galerie marchent bien pour toi, même à l'international. Je crois qu'il y a un moment donné où tu en as ras-le-bol et que tu n'as plus envie de dépendre de qui que ce soit et tu as envie aussi d'être complètement indépendant par rapport à ton activité. Et c'est complètement normal. Surtout que tu es en capacité réellement, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment entendre, réentendre, réentendre. Tu es en capacité de développer ta propre activité, d'en vivre de manière extrêmement confortable. Et d'ailleurs, je t'ai préparé une vidéo dans laquelle je fais une étude de cas d'une artiste que j'ai accompagnée il y a déjà quelques mois. Et je pense que ça pourrait t'intéresser. Avec cette étude de cas-là, je te présente toute une méthode que tu peux utiliser d'ailleurs dès la fin de la vidéo. Tu vas voir, c'est une vidéo gratuite. Tu as juste à cliquer là pour y accéder. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un système qui te permet, c'est un système avec trois piliers, en trois étapes quelque part, qui te permet vraiment d'installer ta liberté d'artiste, d'installer tout ton système qui te permet d'être totalement indépendant. Alors, ça ne veut pas dire ne plus exposer en galerie. Exposer en galerie, ça fait toujours plaisir. C'est toujours sympa de voir son travail représenté par une galerie, si ce n'est une galerie de renom. C'est chouette. Et puis le moment est sympa. Quand tu en as la possibilité, tu peux côtoyer un peu les gens, discuter de ton travail avec des inconnus. Et ça, c'est toujours chouette. Et ça veut dire ne plus placer la galerie à l'endroit stratégique qui te sert de générer du chiffre d'affaires. Parce que si tu fais ça, tu as peu de chances finalement que ça fonctionne. Et encore une fois, même si ça fonctionne bien pour toi, à un moment donné, tu en auras marre et tu auras envie de passer à autre chose. Tu auras envie d'avoir des vraies relations avec des vraies personnes, des vrais acheteurs qui ne sont pas juste des clients one-shot qui achètent une fois et puis qui disparaissent, mais des gens avec qui tu as une vraie relation, avec qui tu peux échanger. Vraiment quelque chose de nourrissant des deux côtés. Moi, je te souhaite que ce soit le cas pour toi en tout cas. Si c'est quelque chose qui te fait envie ou simplement tu te questionnes sur cette possibilité, je te laisse cliquer pour voir cette seconde vidéo que j'ai réalisée pour toi. C'est une vidéo d'à peu près 30 minutes où je t'explique vraiment tout le système que tu peux appliquer toi-même. Clairement, tu peux l'appliquer toi pour avoir tes premiers résultats et commencer à déjà comprendre de quelle manière tu dois-tu prendre aussi bien aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est une vraie opportunité aujourd'hui même si, encore une fois, la plupart d'entre nous en tant qu'artistes, on expérimente le fait d'avoir des likes, des commentaires, mais pas de faire de vente. On peut générer beaucoup de ventes par les réseaux sociaux, seulement pas en jouant le jeu des algorithmes. Si tu joues à ça, tu n'y arriveras pas. En fait, tu vas simplement nourrir le réseau social, mais pas de te nourrir toi. Donc l'idée, c'est de te nourrir toi, c'est d'avoir ton propre système hebdomadaire toutes les semaines qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ramène à toi des gens qui sont ton public. Pour chaque artiste, il existe un public. Pour chaque artiste, il existe un public. Et toi aussi, tu as ton public et c'est à toi de le construire. Alors certes, ça demande une grande responsabilité de construire son propre public, mais c'est la seule façon à ma connaissance de pouvoir vraiment s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire des clients, certes, qui vont t'acheter tes œuvres de manière régulière, mais aussi ces clients qui sont des êtres humains avec qui tu vas passer un temps génial, quoi. Quelque chose d'extrêmement nourrissant parce que vous vous connectez sur des valeurs qui sont les mêmes des deux côtés. Alors des valeurs, des passions, des sujets, des thématiques, enfin tout un tas de choses qui nourrissent aujourd'hui ton travail et avec lesquelles finalement tu vas commencer par des points de connexion petit à petit à créer des relations avec ces gens-là et à ce que ces gens-là deviennent tes mécènes. D'accord ? Alors quand je dis mécènes, il ne s'agit pas forcément de collectionneurs, mais il s'agit de tes mécènes à toi. Construire ton propre public et avoir autour de toi une famille de mécènes qui te permet, oui, effectivement, de nourrir financièrement ton activité. C'est très important de stabiliser la partie financière, mais aussi de prendre un pied fou à interagir avec ces gens-là et en plus à ton rythme puisque personne n'est là pour t'imposer quoi que ce soit et c'est à toi de mettre en place la relation que tu as envie de vivre avec ces gens-là avec le rythme que tu as envie d'y mettre. Donc je te laisse cliquer pour aller voir cette vidéo où tu vas découvrir tout ce système-là applicable dès ce soir.